Turquie-Grèce, l'apaisement des relations diplomatiques suggère une nouvelle ère. Les relations entre la Turquie et la Grèce montrent des signes de détente. Les ministres des affaires étrangères des deux pays se sont réunis à Ankara et ont évoqué une possible nouvelle ère, marquant ainsi un apaisement après des années de fortes tensions et de différends. Bien qu'il soit encore trop tôt pour confirmer pleinement cette nouvelle ère entre la Grèce et la Turquie, le ton adopté est nettement plus conciliant qu'au cours des années précédentes. Le ministre turc des affaires étrangères, Akhan Fidan, a exprimé la volonté de son pays de poursuivre le dialogue sans condition préalable, tandis que son homologue grec Giorgio Gera Petritis a affirmé qu'Athènes était prête à résoudre ses différends avec Ankara. Cette détente s'était déjà manifestée lors d'une rencontre informelle en marge du sommet de l'OTAN en juillet entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Il prévoit de se rencontrer à nouveau ce mois-ci lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Bien que les deux dirigeants aient été réélus au printemps et ne soient plus autant sous la pression des élections nationalistes, les contentieux entre la Grèce et la Turquie restent nombreux et anciens. Ces deux membres de l'OTAN se disputent des questions telles que les frontières maritimes et les droits d'exploration énergétique en Mérégée et en Méditerranée orientale. Un signe encourageant est que la Grèce et la Turquie ont prévu de tenir une réunion du Conseil de coopération de haut niveau avant la fin de l'année 2023, marquant ainsi la première réunion de ce type en sept ans. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour soutenir la chaîne, à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle info, de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne et agréable après-midi, à la prochaine !